L'Afrique veut créer sa propre armée. Pour venir à bout du terrorisme, elle compte mettre en place une force militaire qui réunira tous les pays du continent. La décision d'aller vers une force collective fait partie des nombreuses résolutions prises par l'Union africaine. C'est ce qu'a confirmé le président guinéen Alpha Kondé lors d'une interview exclusive accordée à Africa 24. Hier, il nous faut une armée africaine. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelques pays, mais tous nos pays sont menacés par le tourisme. Si nous ne sommes pas nos forces pour combattre ensemble le tourisme et déradiquer, ça ira très loin. Personne ne peut vaincre le tourisme en Afrique si ce n'est pas les Africains. La crise libyenne est le point de départ du terrorisme. Les États africains veulent apporter une solution africaine à cette crise. Ils dénoncent de ce fait l'ingérence des puissances étrangères qui ne prennent pas en compte la vie du continent. La force militaire africaine pourrait permettre également de mettre fin à cette crise libyenne. Lorsque j'étais président de l'Union africaine, j'ai insisté que les problèmes africains doivent être reçus par l'Afrique. Et que la plupart des problèmes que nous avons aux Unions en Afrique sont dus à des interventions étrangères. Lorsque nous avons dit que la question du bien doit être résolue par l'Afrique, tous les pays membres ont voté. Personne n'a voté contre. Maintenant, dans la pratique, il peut y avoir des positions différentes. Mais il y a eu l'unanimité que le problème de la Libye doit être réglé dans le cadre d'une grande réunion convoquée par l'Union africaine sous la direction du président Sassou, qui est le président du haut conseil chargé du problème libyen. Un autre sommet va se tenir en Afrique du Sud pour affiner l'idée d'une force conjointe. Pour ce qui est du conflit libyen, l'Union africaine souhaite s'impliquer davantage et annoncer une coopération avec les Nations unies. Sous-titrage ST' 501